Jeux Paris 2024. Aya Nakamura enflamme la cérémonie d'ouverture. Ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Aya Nakamura ravi le public. Les Jeux Olympiques 2024 approchent à grands pas et l'excitation atteint déjà des sommets. La cérémonie d'ouverture en particulier est sous les feux des projecteurs des médias et promet d'être un événement spectaculaire à bien des égards. La chanteuse Aya Nakamura, connue pour son style musical unique et son lien avec la culture jeunesse, jouera un rôle central dans cette célébration. Sa popularité actuelle et son attrait musical sont indéniables, ce qui fait que beaucoup attendent son spectacle avec impatience. Les organisateurs des Jeux ont décidé d'engager Nakamura comme l'une des principales attractions pour donner un aspect moderne et dynamique à l'événement. L'artiste contribuera avec ses succès et son style unique à rehausser l'ambiance et à enthousiasmer le public. Les experts s'accordent à dire qu'elle pourrait déclencher l'une des cérémonies d'ouverture les plus passionnantes des dernières années avec sa performance musicale. Il est également attendu que ses chansons ne soient pas seulement entraînantes, mais qu'elles portent aussi un message d'unité et de célébration de la diversité. Nakamura est né au Mali et s'est fait un nom en France. Elle est connue pour des succès comme Jaja, qui ont rencontré un succès international. Ces succès ont conduit à ce qu'elle ait une énorme base de fans, non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Votre musique, qui aborde souvent des thèmes tels que la force et l'autonomisation, pourrait parfaitement s'accorder avec le message des Jeux Olympiques et captiver les spectateurs. Les spectateurs à Paris et dans le monde entier attendent non seulement la performance de Nakamura, mais aussi les différents artistes et prestations qui sont prévues pour la cérémonie. Parmi les autres participants, on trouve de nombreux danseurs, acrobates et représentants culturels qui créeront ensemble un impressionnant spectacle visuel. On s'attend à ce que la cérémonie soit non seulement une célébration du sport, mais aussi de la diversité culturelle des nations participantes. Pour souligner l'importance de la participation d'Aya Nakamura, il est souvent mentionné que sa musique crée un pont entre différentes cultures. À une époque où de nombreux défis sociaux existent, sa présence sur la plus grande scène sportive du monde pourrait envoyer un fort message de progrès et de compréhension. Nakamura elle-même a indiqué dans des interviews qu'elle se sent honorée de faire partie de cet événement significatif et qu'elle souhaite utiliser sa plateforme pour inspirer les jeunes. La connexion entre le sport et la musique est une stratégie éprouvée pour susciter l'intérêt d'un large public. Avant les Jeux Olympiques de 2024, de nombreuses discussions ont déjà émergé sur le rôle de la musique dans les événements sportifs. Nakamura est considérée comme une pionnière, apportant un vent de fraîcheur aux traditions de la cérémonie d'ouverture. Aïti Anitaf a vendredi 26 juillet 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501